Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bilan hebdomadaire. Séance hésitante à la Bourse de Paris. Le CAC 40 clôture finalement en léger repli sur les cinq derniers jours. Générique Lourde chute cette semaine pour Abbé Science. L'Agence européenne du médicament a émis un premier avis négatif pour un de ses traitements contre le cancer. Ce E-Tech perd autour de 15% sur les cinq derniers jours affectés par la publication de ses résultats semestriels. Ils sont affectés par de lourdes pertes. Globalement, les valeurs cycliques enregistrent des bilans négatifs plombés par un ralentissement de l'activité en Chine. A l'inverse, belle semaine pour le spécialiste de la prise en charge de la dépendance Medica qui a profité de l'annonce de son projet de fusion avec Corian. Et puis Foressia a été porté par des rumeurs de cession de la part de PSA. Enfin, Zodiac a gagné du terrain grâce à des résultats annuels solides. Générique On se penche sur Alcatel. Lucent, chahuté cette semaine par des rumeurs de presse. D'après le Wall Street Journal, Nokia aurait renoncé à acheter des activités de l'équipementier Télécom. En septembre, le Finlandais aurait en effet envisagé une alliance. Le groupe a également procédé cette semaine à une augmentation de capital de 955 millions d'euros dans le cadre de son plan de transformation. Elle doit lui permettre de réduire sa dette. Dans ce cadre, le DPS a été détaché. En tenant compte de ce détachement, l'action recule donc de près de 5% sur la semaine. Notez que la période de souscription des actions nouvelles se terminera le 29 novembre prochain. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite un très bon week-end. Votre prochain rendez-vous, c'est lundi à 9h30. C'est lundi à 9h30. Voilà. Sous-titrage FR ?